Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder un nouveau problème sur League of Legends, un problème qui est peut-être une solution, ça l'histoire l'a pas encore dit, moi je pense que c'est un problème, mais c'est un point de vue personnel. On va regarder les nouvelles runes, ce qui a donc remplacé toutes les petites runes qu'on collectionnait pour avoir des bonus en début de partie. Maintenant ça correspond plus du tout à ça, c'est plus des petits bonus en début de partie, c'est des gros bonus en début, en milieu et en fin de partie. Et comme il y en a beaucoup et qu'il faut toutes les regarder et qu'elles sont rangées par catégorie, je vais faire une vidéo pour chaque catégorie en essayant de comprendre ce qu'on nous propose au menu. Et on commence avec la branche précision qui s'adresse aux ADC et à tout ce qui tape plus ou moins à distance, qui est plus ou moins fragile, qui a besoin d'un peu plus de dégâts et de sustain que la normale. En clair, si t'es ADC, là t'es intéressé. Quand on choisit la branche précision, on se retrouve avec le choix entre trois premières compétences. Vous aurez compris qu'on ne pourra en retenir qu'une des trois. Et la première s'appelle attaque soutenue. Le principe est évidemment très simple sur le papier. Si vous touchez trois fois un adversaire, alors uniquement un champion, et dans un laps de temps réduit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'écoule quatre minutes avant que vous passiez votre deuxième coup. Si vous enchaînez donc vos trois attaques sur un champion, et bien la troisième attaque, elle va faire beaucoup plus de dégâts parce qu'elle va avoir un renfort de dégâts qui est situé entre 30 et 120 points de dégâts supplémentaires. Vous allez me dire, putain la fourchette, je vais vous dire, ça dépend votre niveau. À très bas niveau, tu vas faire 30, à très haut niveau, tu vas faire 120. Après avoir fait un petit test, il s'avère que ce sont des dégâts physiques, qui sont donc réduits par l'armure. Et une fois que ce troisième coup est porté, votre ennemi se retrouve avec un debuff plus 12% de dégâts reçus par quiconque lui tape dessus. Alors autant vous dire que ça s'adapte terriblement bien à notre petite archère Hache qui a déjà besoin de taper trois coups pour faire sa concentration du ranger. Si en plus elle a attaque soutenue, le troisième coup y fait plus mal, il debuff le gars qui se prend 12% de dégâts reçus et elle lâche sa concentration du ranger qui envoie tout plein 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 de flèches à plus 12% de dégâts. Mais si vous n'aimez pas attaque soutenue, peut-être vous préférez jeu de jambes. Jeu de jambes, le principe c'est quand vous vous déplacez, que vous lancez une compétence, que vous faites une action, vous chargez un buff qui est sur vous, dès le départ, dès le début du jeu, qui grimpe de 0 à 100 et quand il arrive à 100, la prochaine attaque que vous allez porter, attaque de base bien sûr, elle va vous rendre des points de vie. Alors de 5 à 50 en fonction du niveau que vous avez, auquel s'ajoutent 10% de votre score d'attaque et 20% de votre score de puissance. Et vous gagnez 30% de vitesse pendant une seconde. Je vous avoue que je comprends pas trop trop bien pourquoi ils ont mis ça, mais bon c'est pas grave. Et pour l'avoir testé, quand vous avez sur vous le poignard statique, qui marche aussi avec cette logique de charger une attaque pour avoir un effet, eh bien en fait c'est absolument le même buff qui se charge. C'est à dire que vous n'avez pas deux compteurs de chargement, un pour votre pouvoir jeu de jambes et un pour le poignard statique. Vous avez un seul compteur et quand il arrive à 100, eh bien le statique il lâche son dégât de zone et vous vous régénérez. Si tout comme moi vous trouvez cette compétence un peu nul, eh bien peut-être que vous allez aimer Tempo Mortel, qui se déclenche 1,5 secondes après avoir tapé un adversaire, un champion pour être précis. Au bout de ces 1,5 secondes, votre vitesse d'attaque augmente de 30 à 80% en fonction de votre niveau pendant 3 secondes. Et si pendant ces 3 secondes vous tapez un champion, encore, eh bien au lieu de 3 secondes vous avez 6 secondes de buff. Et une fois que le buff a expiré, vous avez 10 secondes d'attente avant que le prochain coup que vous portez sur un champion ne redéclenche la vitesse d'attaque augmentée. Si vous avez fait votre choix parmi ces 3 compétences, on peut passer aux 3 suivantes où là aussi vous allez en retenir une seule. La première s'appelle surcharge de point de vie et vous offre une sorte de bouclier quand vous êtes trop soigné par rapport au point de vie qui vous manquait. Voilà comment ça marche. Si on vous soigne plus que nécessaire, le jeu récupère ce plus que nécessaire, il en prend un pourcentage et il en fait un bouclier. Si c'est vous qui vous soignez, par exemple un ADC qui claque son heal, comme le soin vient de vous, eh bien c'est 30% de ces soins en plus qui vont devenir un bouclier. Si c'est un ami qui vous soigne, par exemple, comme le soin vient de l'extérieur, d'un allié, c'est pas 30%, c'est 300%. Et là vous vous dites, putain mais c'est énorme 300%. Bah oui et non, parce qu'en fait ce bouclier, ce pool de points qui peut bloquer des dégâts, il est limité. Il est limité à 10 plus 10% de vos points de vie max. Par exemple, si je joue H et que j'ai 1000 points de vie, eh bien 10% de ces 1000 points de vie, c'est 10. Et donc je peux avoir grand maximum un bouclier de 10 plus 10. C'est-à-dire qu'on peut me soigner d'autant qu'on veut, même si je suis full vie, je vais avoir un petit bouclier à 20 points. Parce que j'ai des points de vie max tout petits. C'est pas aussi violent que la soif de sang par exemple. Et si vous faites le calcul, admettons qu'avec H j'arrive à 2000 points de vie, eh bien 10% de 2000 points de vie, c'est 20. Et donc je peux avoir grand maximum un bouclier de 10 plus 20, 30. Et le bouclier, il reste pas jusqu'à la fin de la game. J'ai compté, il met à peu près 4,5 ou 5 secondes pour s'effacer, un peu comme le fait celui de l'item soif de sang. Du coup, si comme moi vous l'avez trouvé un petit peu chier finalement ce pouvoir, vous vous tournerez peut-être vers triomphe. Très simple à comprendre, pas besoin de beaucoup d'explications. A chaque fois que vous tuez un champion ou que vous avez une assise sur un champion, vous gagnez 25 PO en plus et vous récupérez 15% de vos points de vie manquants. Ben j'ai rien de plus à dire. Et si ça vous a pas plu, il reste présence d'esprit. Qu'il faut étudier, mais elle me semble assez sympa. Ce qui se passe c'est que pendant 5 secondes après avoir participé à la mort d'un champion, ou lorsque vous montez de niveau, ça se produit dans ces deux cas là, pendant 5 secondes, vos coups en mana sont remboursés. Ça veut dire que vous pouvez lancer des sorts même qui coûtent très cher et votre mana en fait ne bouge pas. Il descend, hop il remonte. Par contre, faut avoir la mana pour les lancer. Si je suis H et que j'ai 3 points de mana, mon ulti me coûte 100 points de mana. Ben j'ai beau tuer tous les champions de la terre, j'ai 3 points de mana, je peux pas lancer ma flèche donc le coup ne sera pas remboursé. Une fois que vous avez fait votre choix parmi ces 3 là, on passe à la ligne suivante qui est un petit peu spéciale, c'est la ligne des légendes. Vous avez légende d'Alacrité qui concerne la vitesse d'attaque, légende ténacité qui concerne la ténacité, la résistance au ralentissement, tout ça tout ça. Et légende Sansu qui vous offre du vol de vie. Les légendes c'est un petit peu plus compliqué, ça mérite qu'on s'y arrête. Grosso modo, peu importe laquelle vous prenez, elles marchent toutes de la même façon. Si vous prenez légende Alacrité, vous gagnez 3% de vitesse d'attaque, comme ça cadeau, dès le niveau 1. Et vous allez gagner 1,5% supplémentaire par niveau de légende que vous avez. On va voir plus tard ce que c'est. Si vous prenez ténacité, au niveau 1 vous avez 5% de ténacité, et puis vous gagnerez 1,5% par niveau de légende. Et pour le vol de vie, au départ vous avez 0 de vol de vie, il n'y a pas de capital départ on va dire. Et vous gagnez 0,8% par niveau de légende que vous avez. Qu'est ce que c'est que ce bordel de niveau de légende ? Le cherchez pas visuellement à l'écran, vous verrez pas un buff qui augmente, comme le buff des dragons. Le niveau de légende, il se calcule tout seul comme un grand. Dans une même partie, vous pouvez en avoir 10 maximum. Pour monter de niveau de légende, il faut tuer des trucs. Si vous tuez un champion, vous gagnez 100% du niveau de légende. Et donc vous passez niveau 2. Juste en tuant un champion. Pareil en tuant un dragon. Vous êtes niveau 4 de légende, vous tuez un dragon, boum vous passez niveau 5. Pareil pour le Nashor, enfin pareil pour les gros gros monstres quoi. Pour les monstres de la jungle classique, le blue, le red, les corbins, le crapaud, le carapater, ça vous fait augmenter votre niveau de légende de 25%. C'est à dire que si je tue 4 mobs dans la jungle, hop, je passe au niveau de légende, 25 fois 4. Par contre ça marche pas pour les petits zads. Par exemple, si on prend les loups, les deux petits loups sur le côté ils rapportent rien. Il y a que le loup du milieu qui rapporte. Et pareil pour les corbins. Tous les petits corbins ils rapportent rien, c'est le gros corbin qui va vous donner 25% de votre niveau de légende. Et si vous tuez des sbires, des sbires à la con, que ça soit des canons, des soldats, des sorciers, vous gagnez 5%. Ça veut dire qu'au bout de 20 sbires, vous avez un niveau de légende. Une fois que vous avez fait votre choix parmi les 3 légendes, il nous reste les 3 derniers pouvoirs. Là aussi il faut en choisir un. Le premier s'appelle coup de grâce. Très simple aussi à comprendre, vous infligez 10% de dégâts en plus aux champions qui sont à moins de 40% de leur point de vie. Un peu comme le pouvoir qu'il y avait avant dans l'arbre du milieu. Et en bonus, si vous butez un champion ou vous avez une assist, vous gagnez pendant 10 secondes, 9 de dégâts d'attaque et 15 en puissance. Alors j'ai testé à tous les niveaux, c'est 9 de dégâts d'attaque et 15 en puissance. Autant dire que ce bonus là, c'est plus quand vous débutez dans les niveaux 1, 2, 3, 4, que ça fait la différence et pas au niveau 18. Si coup de grâce vous a pas plu, vous avez abattage. Abattage a l'air intéressant. Vous infligez 4% de dégâts en plus dès qu'un champion a 150 points de vie de plus que vous. Autant vous dire que quand vous jouez ADC, ça doit arriver très souvent. Donc vous êtes en permanence sous 4% de dégâts en plus. C'est des points de vie max, c'est pas les points de vie résiduels. Et si jamais votre champion en face, il a 2000 points de vie de plus que vous, donc les gros tanks, vous infligez non pas 4% mais 10%. Si ça vous a pas plu, bah il vous reste Baroud d'honneur. Baroud d'honneur, dès que vous passez en dessous de 60% de vos points de vie, ce qui arrive très souvent dans une partie quand on est ADC, n'est-ce pas ? Vous infligez 5% de dégâts en plus. Et plus vos points de vie descendent, plus ce pourcentage augmente. Jusqu'à ce que vous passiez en dessous de 30% de vos points de vie, où là le pourcentage arrive à son maximum qui est plus 12% de dégâts. Mais vous savez comme moi hélas que les ADC en général ça se fait one shot ou ça se fait two shot et du coup je suis pas convaincu que ça soit très bien Baroud d'honneur à titre personnel. Honnêtement à titre personnel j'aime beaucoup attaque soutenue, j'aime beaucoup triomphe, j'aime beaucoup légende à la critée et j'aime beaucoup abattage. Voilà mes cadavres, un petit quart d'heure tout pesé, histoire de regarder d'un peu plus près, j'ai fait plein de tests pendant plusieurs heures pour y voir plus clair sur comment marchaient les points de légende, sur est-ce que les bonus de dégâts sont physiques, magiques ou bruts, ou apparaissent les buffs ou apparaissent les debuffs. J'espère que tout ceci vous aidera à faire votre choix, en attendant la vidéo qui va suivre sur le deuxième arbre, bon jeu à vous les cadavres, où que vous jouiez, rendez-vous peut-être in-game, oui je parle à l'envers comme maître Yoda.